... On construit beaucoup d'infrastructures sportives. Quelques années après, soit il y a une surutilisation ou bien il y a une négligence. Mais ça, on ne peut pas imputer cette faute ou bien cette négligence à 100% au ministère des Sports. Parce que dès qu'on finit la construction, on remet les clés aux responsables des collectivités territoriales qui sont concernées, qui reçoivent les doléances de la jeunesse sportive et qui doivent être plus engagés que le ministère même pour l'entretien et la maintenance de ces infrastructures sportives. Alors, quand on gère une compétence transférée et qu'on a une bouffée d'oxygène venant du niveau central, on doit avoir l'engagement et le sérieux nécessaire de ne pas en faire n'importe quoi. Parce que ces stades-là ne sont pas donnés gratuitement. Nous sommes tous Sénégalais. Des fois, les concerts, les meetings politiques, beaucoup de choses sont organisées au niveau de nos stades. Et ça participe à la détérioration de ces infrastructures supportives. Mais après cela, on saute même ces responsables de collectivité territoriale pour demander au président Macky Zal, demander au ministre des Sports que je suis, de descendre encore pour refaire ces infrastructures supportives. C'est une doléance des Sénégalais et nous sommes là pour apporter des solutions. Mais on a le droit aussi de dire les choses et de vous dire comment ça se passe. Vous êtes les élus du peuple. Je voudrais que de la même manière que vous nous demandiez de construire, il faudrait pousser nos responsables au niveau local d'assumer leurs responsabilités. Parce que ça aussi, c'est un combat qui mérite d'être mené par la représentation parlementaire. Je vous le dis parce que je sais que nous partageons la même fibre, la fibre sportive. Nous nous battons tous les jours pour accompagner nos sportifs. Et puisque le sport rassemble, on ne peut pas se rassembler tant qu'on n'est pas dans la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada